Floyd, Adrie. Je ne vais pas vous apporter de scoop par rapport à ça. Floyd qui est fin de saison. Adrie qui revient très bien mais qui sera juste pour le déplacement de demain. Matteo Rabuel qui a une petite entorse avant-hier. Je sens un groupe qui est quand même plus libéré, qui a envie d'en découdre et ça c'est important. On sent que c'est un groupe qui a envie d'impacter l'adversaire, que ce soit sur l'aspect défensif, sur l'aspect offensif. Après comme je dis toujours, il y a un adversaire en face. Je pense qu'en Bordeaux on a tous vu que c'était un adversaire d'un niveau supérieur. Mais on sent une force collective qui se dégage de ce groupe en ayant l'envie d'impacter l'adversaire. Ça se passe sur l'aspect défensif, l'aspect off et vouloir faire mal à l'adversaire. Franchement quand tu es joueur et que tu n'as pas gagné beaucoup de matchs depuis un moment, le fait de sentir que tu es en capacité de regagner un match, ça fait beaucoup de bien à la tête. C'était intéressant ce que je disais à la fin du match, on a fait jeu égal sur cette première à mi-temps. On peut ouvrir le score rapidement et ça aurait été un match différent. Mais ouais, ils sont prêts à en découdre. Après on ne gagnera pas tous les matchs, on tombera sur des adversaires qui seront bons aussi. Mais les joueurs ils sont prêts dans cet objectif maintenant. On joue notre survie clairement. Je pense que l'objectif il est clair. Aujourd'hui on joue la survie du club. On est dans une opération où on maintient plus, plus, plus. C'est la seule chose qui est à notre esprit. Et on a une première finale à jouer demain. On va se concentrer à fond sur cette finale-là. Et on va être prêts à aller défier cette équipe de ligne qui a aussi des arguments et qui est aussi dans la même situation que nous. Et voilà, ça va être un match très intéressant. J'espère qu'ils ont la pression. J'espère. La pression positive. Parce que pour pouvoir être performant, il faut avoir toujours cette petite pression. Et jouer l'avenir d'un club, encore heureux qu'ils aient la pression. Maintenant il faut appréhender cette pression et la transformer en pression positive pour surtout ne pas être inhibé et être entreprenant. Je m'inquiète tous. Sincèrement, je m'inquiète tous. Aujourd'hui on va se concentrer sur Nîmes. Mais Nîmes c'est une équipe de qualité. Aujourd'hui, voilà, ils sont derrière nous. Et il faut absolument demain les laisser derrière nous. Oui, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure. Le club est conscient de la situation aussi. Et on va avoir besoin de toutes les composantes du club. Les dirigeants étaient tous là. Il n'y avait pas que le président, tous les dirigeants. Et c'est important. Moi je sais qu'il y a tout le centre de formation qui est derrière nous. Je reçois beaucoup de messages de la part des éducateurs. On sent les joueurs aussi du centre qui sont mobilisés derrière leurs copains. Parce que c'est leurs copains qui jouent de l'autre côté. Et ça c'est appréciable. Franchement non. Je crois que c'est la première fois depuis que je suis là qu'il vient. Il vient pour encourager les joueurs. Leur témoigner de sa confiance. Et les encourager à faire le match qu'il faut demain. Parce qu'il va falloir faire le match qu'il faut demain. J'ai envie de te dire surtout face à des équipes qui jouent le maintien comme toi. Il ne faut pas leur donner de points. Aujourd'hui donner des points à Bordeaux. Comme je disais ils ne boxent pas dans notre catégorie. Ce n'est pas donner des points à l'adversaire direct. Aujourd'hui je pense que ce qui est important c'est que quand on joue des adversaires directs. C'est nous on est devant, on a la tête hors de l'eau, c'est la garder. Déjà. Ça c'est une première des choses. Maintenant est-ce que c'est plus simple ? Tout dépend. Parce que tu peux jouer une équipe qui est déjà maintenue, qui est relâchée. Et des fois quand tu es relâchée tout ce que tu fais ça marche. Mais ça peut aussi être quand tu es relâchée t'en fais un peu moins défensivement. Et du coup ça peut te donner des opportunités. Tu peux jouer une équipe qui joue le maintien comme toi. Et qui peut être inhibée aussi. Parce qu'il y a une pression qui est forte. Donc il n'y a pas de vérité. Sincèrement je ne pourrais pas te donner de vérité par rapport à ça. Et demain ? Je m'attends à un type de match engagé. Donc ça les joueurs en sont conscients. Je m'attends à un type de match aussi avec beaucoup de pression. Je pense que sur les deux équipes. Donc est-ce que cette pression elle peut aussi... Ouais elle peut... L'enjeu peut prendre le pas sur le jeu. Je ne sais pas. On verra demain à 19h. Mais en tout cas je m'attends à un match engagé. Ah ouais ouais. Je pense qu'il faut aborder ce match là comme une finale. C'est une finale pour eux. Je pense que c'est comme ça qu'ils l'ont abordé. Donc voilà. Ce sera une finale pour les deux équipes. Sous-titrage ST' 501